BFM Business, BFM Crypto, le club. BFM Crypto, c'est parti jusqu'à 17h en direct avec nos trois invités. Dans un instant, on sera avec Valentin Nico depuis Bourse Direct et puis en plateau, deux invités. Vincent Fourcault, bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes fondateur de Quantologie, Capital Management et puis Grégory Raymond également qui nous accompagne toutes les semaines sur ce plateau, cofondateur du Média The Big Way. Dans un instant, comme tous les jours, on fera un petit peu un tour d'horizon de l'actualité des cryptos. Mais juste avant, comme à chaque début de BFM Crypto, on jette un coup d'œil sur les niveaux techniques, graphiques à surveiller, notamment sur le Bitcoin. Et donc, c'est Valentin Nico qui est avec nous depuis Bourse Direct. Valentin, un Bitcoin qui se maintient de justesse au-delà des 29 000 dollars. C'est bien ça. Alors, on s'était eu il y a une dizaine de jours. La situation n'a pas beaucoup changé. Donc, on avait évoqué d'éventuelles corrections sur zone de résistance et des prises de bénéfices. Après, quand même un fort mouvement de hausse, ce qui s'est produit. On peut noter également que la capitalisation totale du marché crypto a réintégré son range dans lequel on était sorti par le haut. Bien sûr, on a réintégré. On avait évoqué la possibilité que les altcoins se réveillent sur cette période un petit peu hésitante. Chose également qui a été faite où on a eu pas mal de tech profits touchés sur ces altcoins. Maintenant, on pourrait se demander que faire. Alors, comme sur, j'ai envie de dire, le marché d'action traditionnel, il faut quand même essayer de limiter l'euphorie globale, éviter de renforcer sur les niveaux actuels, être patient. On a bien sûr une tendance de fonds qui reste haussière. Donc, pour nous, en tout cas, je suis un faux expert, il s'agira plutôt de payer les replis sur support. Donc, nous, on a des zones à 1.800 sur Ethereum, très connues, et 28.000 sur Bitcoin, qui semblent être des niveaux pertinents. Et, petite parenthèse, on note aussi quand même que la corrélation Bitcoin et gold, donc or, pardon, est en progression depuis le début de l'année, donc qui se renforce, ce qui pourrait éventuellement annoncer une progression du Bitcoin sur, on va dire, la thématique valeur refuge. Maintenant, toujours rester, garder un petit peu de doute, parce que c'est tout de même lié, bien sûr, aux valeurs technologiques, donc on ne pourrait pas qualifier ça de valeur refuge pure et dure. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Pardon, oui ? Non, je suis libre, voilà. Voilà. En tout cas, ça se passe bien pour le Bitcoin aujourd'hui, qui gagne un peu plus de 2% et qui retrouve les 29.000 dollars. Merci beaucoup, Valentin Nico, de nous avoir accompagné cet après-midi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe dans BFM Crypto, jusqu'à 17h, donc avec Vincent Fourcault pour Quantologie Capital Management et puis Grégory Raymond pour The Big Whale. Vincent, comme tous les jours, on regarde un petit peu l'actualité dans l'univers crypto. Alors là, on va regarder un petit peu les réseaux sociaux, parce que ça a surveillé également. Pas mal de publications d'entreprises. Meta, là, quand même, qui a gagné plus de 14% tout à l'heure à l'ouverture. Il y avait pas mal de doutes sur Meta, son business model, Facebook un petit peu en perte de vitesse, TikTok, etc. Et malgré tout, des résultats qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Quantologie est spécialisée sur les publications de résultats. C'est notre fonds de commerce. En plus de parler du Metaverse, on a deux grandes thématiques chez Quantologie. Et breaking news pour vous, pour BFM Crypto. En avant-première, Quantologie devient Quantologie Data Science. Et on va être fournisseur de data pour les hedge funds. Il y a 5000 hedge funds dans le monde. Et on va mettre à disposition notre technologie qu'on a développée depuis 10 ans pour les sociétés de gestion et les hedge funds. Et alors, sur les résultats, Meta, effectivement, nous, c'est une société qu'on suit depuis que la société est cotée, 2012. C'est un parcours exceptionnel, heurté depuis 18 mois. Et il faut reconnaître que la société a beaucoup déçu l'année dernière, a annoncé un plan d'ajustement de sa base de coûts. Et malgré cet ajustement de la base de coûts, avec plus de 20 000 licenciements au cours d'une période assez courte de 6 mois, la société a été capable de délivrer une croissance de son chiffre d'affaires de 3%. Et donc, c'est remarquable, parce que malgré des difficultés, je dirais, de titre à titre réglementaire, et en plus une réduction de sa base de coûts, eh bien, ils ont mis en place des outils d'aide, comme nous on le fait, d'aide à la décision, d'intelligence artificielle, qui a permis de gagner en productivité et de compenser les licenciements par une amélioration du targeting, notamment sur Instagram, et de maintenir, en fait, un résultat tout à fait soutenable, tout à fait correct, de plus de 5 milliards sur un trimestre, ce qui rend légitime, en fait, le groupe pour avoir un parcours boursier remarquable, puisque depuis ses plus bas, l'entreprise a gagné 150%. C'est rare, ça vaut le coup de le rappeler, puisque l'entreprise vaut plus de 500 milliards en bourse. Donc, ce n'est pas une petite capitalisation, ce n'est pas un épiphénomène, et Meta, qui est Meta Plateforme, de la marque Facebook, c'est vraiment le gagnant structurel de l'univers métaverse. Oui, après ça, ça s'est un peu retourné contre eux à un moment, parce qu'il y avait pas mal de doutes concernant le métaverse. Et il y en a toujours. Et il y en a toujours, on en parle beaucoup moins, c'est vrai, quand même, du métaverse. La hype est un peu retombée. On parle beaucoup plus d'intelligence artificielle maintenant. Exactement, un buzzword en chasse à un autre. Après, là, je pense que les gens qui sont en train de travailler sur les métavers, ils vont bientôt délivrer, qu'on va commencer à avoir, je pense, des expériences intéressantes. Moi, j'ai hâte de voir ce que va faire Facebook dans le domaine. En tout cas, il me semble qu'ils n'ont pas trop licencié dans le département métavers, donc ça montre que c'est encore très stratégique pour eux. Ils avaient annoncé, il y a un an et demi, qu'ils investissaient 30 milliards. C'est vraiment conséquent. Donc voilà, on a hâte de voir comment cet argent a été utilisé. En tout cas, on est loin des résultats records connus ces dernières années, puisque c'est 5,7 milliards de bénéfices pour Meta, mais c'est une baisse de quasiment 24% par rapport à il y a un an. Mais le consensus s'attendait à pire, d'où la forte hausse du titre Meta, qui a quasiment doublé en bourse depuis le début de l'année, mais qui est toujours loin de ses records historiques. Alors, il y a Microsoft également qui avait rassuré en milieu de semaine. Et puis là, il faudra également suivre la publication d'Amazon. Alors, en dehors des résultats financiers, de voir un petit peu comment ça se passe pour Amazon Web Services, ça sera intéressant également de voir la conférence de presse avec les analystes autour des NFT. Est-ce qu'ils s'y mettent ou pas ? Ce sera la grande question, Vincent. Effectivement, c'est un sujet qu'on peut partager ensemble, Amaury. C'est le sujet de la publication de ce soir, après Bourse, à 22h. On se donne rendez-vous, on écoutera le management évoquer les perspectives de l'entreprise, et notamment ses souhaits d'innover sur le sujet. L'NFT, Amazon est une plateforme, une plateforme de distribution, et pourquoi pas distribuer des NFT et imaginer un modèle économique autour de ça, une place de marché de NFT. Il y a beaucoup d'attentes de la part des gens qui suivent de près, je dirais, les cryptos et les NFT au sens large, donc une génération plus jeune que les investisseurs en bourse. Est-ce que ça va créer de la valeur ? Ça, c'est difficile de le dire. Mais en tout cas, c'est un nouveau champ d'application pour Amazon qui est prêt à prendre un risque. En tout cas, c'est l'annonce qu'on attend ce soir, qui n'est pas forcément attendu de la part des financiers, mais plus de la part des utilisateurs. Après, ça pourrait créer une mode. Il suffit qu'ils annoncent ça pour que le cours de bourse décolle. On voit parfois quelques mots magiques qui permettent de faire décoller des cours de bourse. En tout cas, ils ne prendront pas énormément de risques. Pour eux, le NFT, c'est une marchandise comme une autre. Ils vont en mettre en vente sur leur plateforme. On est sûr qu'ils vont la lancer. La vraie question, c'est quand ? On suit vraiment le sujet chez The Big Oil, et on sait que c'est dans les cartons. Depuis la fin d'année 2022, ils ont repoussé sans cesse depuis des événements de marché. Par exemple, le crash de FTX, ce n'était pas vraiment le bon moment pour lancer une plateforme d'échange à l'époque. Là, aux dernières nouvelles, la date arrêtée, c'est autour du 15 mai. Ils ont eu des petits retards techniques et commerciaux. Mais là, on sait de source sûre, parce qu'on a parlé avec les collections qui vont faire partie des premiers projets et être listés sur cette marketplace. 80 à peu près collections, dont 15 extrêmement mis en avant. Dedans, il va y avoir les bordailles, les fameux NFT de singes qui font partie des collections qui valent le plus cher. En fait, on va trouver des NFT qui vont donner droit à des avantages liés à des grandes collections de NFT. En tout cas, c'est ça qui va être mis en vente sur l'Amazon Marketplace. En tout cas, c'est la responsabilité d'Amazon en tant que premier distributeur mondial. Il doit creuser le sujet et proposer une alternative, ou du moins une solution, pour la génération qui s'y intéresse. Après, le tout, ça sera de trouver le business model derrière, sachant que c'est très compliqué pour les marketplaces aujourd'hui de trouver un modèle économique. Le modèle, en fait, il est tout trouvé. C'est comme les vendeurs tiers qui utilisent Amazon pour vendre de la marchandise. Là, Amazon va prendre une commission sur tous les NFT qui seront vendus. C'est un modèle assez simple qui a fait ses preuves. Amazon est sûr de gagner. Et en plus, là, il n'y a même pas à gérer des stocks physiques parce qu'on est dans le monde virtuel. C'est de l'immatériel. Donc, c'est extrêmement rentable. On parle de marges brutes qui sont très élevées et donc qui va amplifier la rentabilité du groupe. Il y a l'investissement de base de la plateforme, de sa sécurisation. Mais après ça, s'il y a du volume, ça va être encore un facteur de croissance profitable, fort. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils ont développé une blockchain, mais avec leur propre technologie. Donc, il faudra ce qu'on appelle des bridges pour que les crypto-monnaies classiques et les NFT classiques puissent se brancher sur cette nouvelle infrastructure. En tout cas, voilà, Amazon fait du Amazon, une technologie propriétaire qui n'est pas ouverte. Bon, voilà, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'autre de la part d'un GAFA. Mais il faut quand même souligner qu'ils font partie des entreprises, des grandes entreprises technologiques les plus audacieuses sur le sujet. Bon, ça sera en tout cas à suivre ce soir, après 22h, lors de la publication de ces résultats trimestriels d'Amazon et puis issus du feuilleton FTX. Ça fait un peu plus de six mois que ça dure. C'était en novembre avec donc beaucoup de rebondissements autour de la plateforme qui a fait faillite. Ensuite, rebondissements autour de l'un de ses fondateurs, SBF. Et puis Vincent, six mois après cette faillite, un peu ou prou, à quelques jours près, les procédures se poursuivent contre certains cofondateurs de FTX. Oui, il y a un mélange de genre parce qu'il y a aussi des personnes connues, des héritiers de fondateurs de grands groupes, donc la fille du fondateur de SAP. Et c'est des gens dont on pourrait s'interroger s'il y a eu un enrichissement personnel dans cette catastrophe, je dirais, économique et financière. Et le discrédit que ça met sur l'univers des cryptos au sens large. Bon, en tout cas, le Bitcoin s'en porte très bien puisque finalement, à revue des cours qui sont de l'ordre de 30 000 dollars, le Bitcoin, donc on est entre le plus bas qui était 0 et 60 000, ce qui est plutôt correct quand on compare toutes les entreprises de l'univers métaverse et des cryptos cotées en bourse qui, elles, ne se sont pas relevées. Donc vous avez Meta, Nvidia et le Bitcoin qui sont devenus les étalons or, je dirais, de l'univers crypto et qui, eux, se comportent très bien en termes de parcours boursier et de valorisation. Et ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est déjà du passé mais il y a un mélange entre qui est responsable de cela, les dirigeants de ces entreprises vont devoir s'expliquer, ils se considèrent comme victimes, comme bien souvent et c'est étonnant. En tout cas, s'il y a eu enrichissement personnel, il y aura des peines de prison. S'il n'y en a pas eu et qu'ils ont été de bonne foi et ils arrivent à le démontrer dans les dizaines de milliers de pages de cette poursuite juridique, il y a forcément un risque pénal qui est très lourd sur les personnes impliquées. Grégory Raymond, on parle beaucoup moins de FTX, c'est vrai qu'à un moment on en parlait tous les jours, plusieurs fois par jour, mais ça a laissé des traces quand même. Oui, les gens qui ne connaissent pas vraiment l'écosystème crypto maintenant assimilent cet écosystème FTX aux fraudeurs qui sont derrière, je pense que l'écosystème va mettre des mois voire des années à se remettre de ce que moi j'appelle un fait divers quand même parce que les fondamentaux ne sont pas touchés, c'est une entreprise qui a fait des choses illégales, c'est tout. Mais pour laver cette image-là, oui, il va falloir un peu de temps. Il va falloir un peu de temps. En tout cas, ça c'est l'actualité aux Etats-Unis, mais il se passe des choses en Europe et même en France. Grégory, avec la Société Générale qui a lancé ces derniers jours son stable coin, alors pour les auditeurs, téléspectateurs qui arrivent sur BFM Business, rappelons ce qu'est un stable coin. Un stable coin, pour faire simple, c'est une crypto-monnaie stable, dont la valeur est stable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fluctue pas, mais ça veut dire qu'elle est indexée à un actif réel qu'il y a derrière. Souvent, c'est une monnaie traditionnelle comme le dollar, mais ici, dans ce cas-là, c'est de l'euro. Ça peut être aussi indexé sur de l'or. Là, le nom de ce stable coin émis par la... C'est Coin Vertible. Donc, sa valeur sera garantie par des euros qui seront tout simplement placés en banque par la Société Générale. C'est pratique. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que c'est un euro numérique qui circule sur la blockchain. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de Société Générale de lancer un tel projet sachant que, bon, la plupart des banques traditionnelles sont quand même assez hostiles à tout l'univers crypto quand même. Alors, pas toutes les banques. Pas toutes les banques, mais dans l'ensemble. Après, mais la Société Générale, il faut savoir qu'ils ont une clientèle institutionnelle qui est très intéressée par ce qu'on appelle les security tokens. En gros, c'est les titres financiers qui circulent sur la blockchain. Et pour acheter ces titres financiers, jusqu'à présent, il fallait ou des stable coins dollar, ou de l'Ethereum. Donc, c'est très volatile. il y a un risque de change. Donc, il fallait en fait un token de règlement, un token euro. Et c'est pour ça que la Société Générale a lancé ce projet. C'est pour sa clientèle institutionnelle pour qu'elle achète avec de l'euro numérique des titres financiers sur la blockchain. Alors, vous avez traité ce sujet pour The Big Whale. Quelques jours après cette annonce à chaud de Société Générale, quel est l'accueil des principales parties prenantes ? Alors, la communauté crypto pure a plutôt mal reçu le projet, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. Parce qu'en fait, le stable coin de la Société Générale, il ne fonctionne pas vraiment librement. Pour que je vous fasse un transfert de ce stable coin, par exemple, si nous étions tous les deux des acteurs institutionnels, bien sûr, il faudrait que Société Générale valide la transaction. On est un peu très éloigné de l'esprit de la blockchain où ça permet la désintermédiation. Là, en fait, il faut que Société Générale valide. Du coup, on se demande pourquoi la blockchain, pourquoi un stable coin ? Sauf qu'ici, en fait, on n'est pas sur un stable coin qui est réservé au grand public, aux particuliers. On est vraiment sur un produit qui est pour les institutionnels. Et donc, il y a des normes qui sont très, très élevées. Et c'est pour ça qu'il y a certaines limites d'utilisation à ce stable coin. Mais c'est vraiment fait pour. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'engouement autour de cette technologie. que ce soit pour le grand public, mais aussi pour les institutions bancaires, si on regarde en dehors du cas de Société Générale. Oui, oui, bien sûr. Mais là, en fait, tout ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que ça permet de... En fait, on met des titres financiers sur la blockchain. Et pourquoi on met ça sur la blockchain ? c'est que ça améliore la liquidité, ça supprime les intermédiaires. En gros, tout va plus vite. Les flux fonctionnent 24 heures sur 24, alors que dans le système financier traditionnel, il y a beaucoup plus de contraintes. Alors, si on veut comparer les annonces de Société Générale et donc cette technologie, par rapport à ce qui se fait ailleurs sur le marché, est-ce que Société Générale est en pointe ou est-ce qu'ils suivent un petit peu le mouvement ? C'est la question qui peut se poser par rapport à tout cela. Alors, on peut dire que Société Générale est clairement en pointe en Europe et voire même dans le monde. Je pense qu'il n'y a que JP Morgan qui est en avance par rapport à Société Générale. JP Morgan, c'est quand même la plus grande banque du monde. Donc, on peut quand même se féliciter qu'une banque française soit en pointe sur le sujet. Et voilà, là, elle a lancé un stablecoin. Mais en 2021, il y a eu un produit structuré qui a été émis sur la blockchain. En 2019, ils ont émis une obligation de 100 millions d'euros sur la blockchain. Donc, on n'est pas sur un nouvel acteur. Vraiment, Société Générale, via sa filiale Forge, c'est une filiale blockchain, ils sont assez en avance. Ils ont même l'enregistrement PSAN, c'est l'enregistrement qu'on obtient auprès de l'AMF qui veut dire prestataire sur service d'actifs numériques. Ils l'ont depuis septembre. Donc, on voit bien que Société Générale est très en avance. Et très en avance par rapport à d'autres acteurs. Alors, vous m'avez dit, Société Générale n'est pas la seule banque. Si vous regardez un petit peu les autres acteurs en Europe, ils s'y mettent aussi ? Oui, oui, en Europe, ça bouge. Alors, moi, je peux vous faire un point si vous voulez qu'en France, en France, outre Société Générale, il y a Crédit Agricole qui est plutôt bien positionné. Ils se sont associés à un acteur Taurus qui s'appelle Taurus, un acteur suisse qui permet de faire de la tokenisation, de la conservation et de l'échange d'actifs numériques. Donc, je pense que Crédit Agricole ne va pas tarder à annoncer des choses à ce sujet. Il y a BNP Paribas aussi qui s'est associé avec un spécialiste de la conservation d'actifs numériques qui s'appelle Metaco. Par contre, il y a quand même beaucoup de banques qui continuent d'attaquer frontalement les cryptos. Vous avez peut-être en mémoire ce qu'a déclaré le président de Crédit Mutuel il y a peu. Il a comparé l'utilisation des cryptos. Enfin, disons que ceux qui utilisent les cryptos sont en fait proches de ceux qui soutiennent les milices russes Wagner. Voilà, il y a des associations un peu bizarres qui sont faites. Donc, en fait, il y a encore plein de banques, plein de banquiers qui sont contre les cryptos. mais surtout contre l'utilisation des cryptos par les particuliers. Parce qu'on remarque que la demande institutionnelle est forte et là, les banques, elles trouvent ça... Il y a plus d'opportunités sur la partie institutionnelle. Ça bloque encore du côté des clients. En tout cas, c'est un sujet assez clivant, Vincent. Mais cette démarche de Société Générale, ça vise quand même à améliorer l'image de tout ce qui se passe, notamment autour des stable coins et de différentes technologies blockchain. Moi, je retiens deux choses. La première, c'est que ça fait plaisir. C'est une banque française qui est 20 fois plus petite que JP Morgan en market cap. Donc, en termes d'efforts, c'est beaucoup plus fort de la part de la Société Générale qu'un JP Morgan. Et puis, il y a aussi un positionnement, un positionnement quasiment politique parce que c'est des sujets de banque centrale. Donc, encourager ce type d'initiative, c'est aussi encourager à l'utilisation de la crypto au sens large dans le quotidien des Français et des utilisateurs internationaux. Et là, ça pose des questions quasi philosophiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment un parti pris en faveur des blockchains ouvertes. Ce stable coin a été créé sur Ethereum. Et Vincent Vaud, qui est un acteur de la finance avec Quantologie Capital Management, cette technologie, pour vous, elle est utile ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire 100. Alors, comme vous l'avez dit, Grégory, c'est peut-être plus long, il y a peut-être plus d'intermédiaires, c'est peut-être plus coûteux, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui peuvent suivre et se dire, tiens, vas-y, on y va parce qu'on a intérêt à y aller ? Moi, la définition du stable coin, c'est de permettre à des gens qui font du trading sur les cryptos de pouvoir prendre leur profit et de limiter la volatilité de ces crypto-monnaies. Et la fonction initiale, maintenant, elle en a plein d'autres. Notamment le paiement transfrontalier. D'accord. Par exemple, si on fait un virement bancaire traditionnel et que vous êtes aux Etats-Unis, ça va peut-être mettre une semaine avant que les fonds arrivent. Là, c'est immédiat. Ça uniformise le système financier international. Il y a des fonctions utiles, en effet. Et alors, pour répondre à votre question, c'est un sujet de régulateur aussi. Le régulateur doit prendre sa part au sujet. C'est un sujet qui est Coinbase à attaque la SEC aux Etats-Unis par rapport aux défauts de cadres, de cadres réglementaires parce qu'il y a une demande des utilisateurs mais le régulateur ne veut pas apporter dans une logique de temporalité qui correspond à l'usage de ces cryptos. Ça fait déjà plus d'une décennie qu'on a ces outils et le régulateur ne veut pas ou ne peut pas peut-être parce que ça remet en question les talons dollars et euros qui sont des monnaies de confiance et si demain il advenait un problème sur les banques centrales et sur la soutenabilité des dettes des pays souverains et bien effectivement le monde entier pourrait se ruer sur les crypto-monnaies et voir une chute de valeur des monnaies des grandes nations comme l'Europe et les Etats-Unis de l'euro et là ça pose un problème de soutenabilité de toutes nos économies des économies dites modernes et donc là c'est un sujet vraiment philosophique et qu'on ne peut pas trancher aujourd'hui l'initiative de Société Générale c'est une initiative dite isolée pour le B2B destiné aux institutionnels je ne pense pas que Société Générale proposera une offre pour les particuliers parce que là c'est la porte ouverte à une réflexion qui dépasserait les Etats Le mot de la fin Grégory J'abonde dans ce que dit Vincent effectivement il n'y a pas encore de projet retail de la part de la Société Générale mais il y a des projets qui existent mais il y a le Lug par exemple dont Société Générale assure quand même la réserve en euros donc ils ne sont pas loin et il y a l'Eurocoin et là qui est un stable coin euro fourni par un acteur américain Merci beaucoup messieurs Grégory Remo cofondateur du média The Big Whale et Vincent Fourco qui nous accompagnait également cet après-midi fondateur de Quantologie Capital Market merci de nous avoir accompagné